Le ministre du Commerce s'avoue vaincu par les barons de la spéculation. Le ministre du Commerce, Kamel Reusig, s'est avoué vaincu par les barons de la spéculation. Lors de son passage au JT de 20h de l'ENTV, Reusig a fait savoir que la pénurie d'huile de cette année a été fomentée par les partis qui avaient été derrière la pénurie de la semoule, l'année dernière. En d'autres termes, rien n'a changé depuis une année, dans la mesure où le ministère du Commerce continue de subir le diktat des spéculateurs qui décident du genre de pénurie à provoquer. Or, en sa qualité de ministre, Reusig devrait donner des solutions à ses faux problèmes, au lieu d'expliquer les causes de ces pénuries et de se lamenter sur les pratiques des spéculateurs, lesquelles continuent toujours de sévir. Par ailleurs, il est étonnant que le ministre du Commerce en personne ne soit pas interpellé sur l'augmentation anarchique et généralisée des prix. Il s'est contenté d'annoncer que le stock d'huile de table actuellement est de 3 mois, déplorant la saisie de 15 000 litres d'huile. Il n'a, à aucun moment, évoqué l'augmentation des prix. Regrettable. Hult cadre au cœur d'un autre scandale. L'affaire du contrat conclue par Sonatrac avec Air Product, une entreprise américaine leader mondial dans les gaz industriels, ressemble à bien des aspects à celle de l'acquisition par l'Algérie de la raffinerie d'Exxon Mobil implantée en Italie. C'est à l'automne 2018 qu'Air Product et Sonatrac annoncent des contrats d'investissement en Algérie. Il portait sur l'approvisionnement en hélium et la création de deux nouveaux sites de séparation des gaz de l'air. Novembre 2018, Abdelmoumen Hoult-Kadr, PDG de Sonatrac, était encore en poste. Après une étonnante et curieuse réhabilitation suite à la grave affaire BRC, qui lui avait coûté un long séjour à la prison militaire de Blida, il revient aux affaires pour commettre l'irréparable à Sonatrac. À cette date, Hoult-Kadr s'apprêtait déjà à commettre la catastrophe Augusta en rachetant une vieille ferraille auprès de l'américaine Exxon Mobil à un prix défiant toute concurrence et dans des conditions contractuelles gravement désavantageuses pour l'Algérie. La transaction cache encore des secrets. Mais Augusta s'avère n'être qu'une affaire parmi d'autres pour Hoult-Kadr, visiblement excellent collectionneur de scandales. Les contrats avec Air Product, une entreprise américaine, leader mondial dans les gaz industriels, ressemblent à bien des aspects à l'acquisition de la raffinerie d'Exxon Mobil. Un scandale à 200 millions de dollars. C'est en automne 2018 qu'Air Product et Sonatrac annoncent des contrats d'investissement en Algérie. Ils portaient sur l'approvisionnement en hélium et la création de deux nouveaux sites de séparation des gaz de l'air. Selon le communiqué de presse des deux partenaires, toujours disponible sur le site web d'Air Product, Grâce à ce partenariat, Sonatrac va récupérer l'hélium de ces deux usines GNL, GL1Z et GL3Z, existantes, pour approvisionner l'usine d'hélium liquide de l'IOA-RZ. Ce site figure parmi les sources majeures d'hélium d'air product dans le monde et cet apport supplémentaire de matières premières va permettre d'accroître encore le volume de gaz liquide produit par l'usine de la joint Venture. Le potentiel de production d'hélium en Algérie est significatif grâce à son industrie de gaz naturel et à ses sites de liquéfaction, commentait, alors, Walter Nelson, vice-président et directeur général monde pour l'hélium chez Air Product, qui, en se félicitant de l'accord, soutenait que relier l'usine d'olio aux autres sites de GNL de Sonatrac à Arzé montre une nouvelle fois comment l'exploitation du potentiel en hélium de l'Algérie peut contribuer à diversifier encore notre suppléchant et améliorer la fiabilité de nos livraisons à nos clients d'Afrique et d'Europe. Le contrat signé entre Air Product et Sonatrac portait également, indique la même source, sur la conception et la construction de nouvelles unités de séparation des gaz de l'air en Algérie, et l'io en serait le propriétaire et l'exploitant. La première est prévue à Assis mais sous tandis que la seconde sera installée à Arzé. Et une fois en service, elles produiront de l'azote, de l'oxygène et de l'argon, qui seront commercialisées et distribuées sur les marchés algériens et maghrébins par Cogiz, filiale de Sonatrac. Mais trois ans après, cet investissement vanté pompeusement par les responsables de l'époque n'a pas été concrétisé sur le terrain. Selon des sources dignes de foi, les deux unités de production en question ont certes été livrées et acheminées en Algérie, il y a de cela deux mois, mais ont été déclarées non conformes par les experts de Sonatrac eux-mêmes. Le matériel serait importé de Chine. Le projet est-il compromis ? On n'en sait rien encore. Ce qui est sûr, c'est que la énième bourde d'Hoult-Cadre fait jaser à Sonatrac, qui se retrouve encore lésée dans un autre scandale. Pendant ce temps, Air Product a déjà empoché les 200 millions de dollars, à le prix des deux unités de production que les experts considèrent exorbitants. Leur valeur réelle, affirment ces derniers, ne dépasse par les 35 millions de dollars l'unité. Pas seulement, les clauses du contrat signé avec Air Product sont plus avantageuses pour ce dernier que pour Sonatrac à travers ses deux fiales Elio et Cogiz. L'accord imposé par l'ancien PDG de Sonatrac, Abdelmoumen Hoult-Cadre, offrait la part belle aux partenaires américains, déjà en contrat avec Elio selon la règle 51-49. Air Product a édicté, selon nos sources, ses propres règles à Sonatrac, qui payent 100% de la production, t'accords paient, avec une bonification obligatoire de 1 million de dollars par mois, que les unités soient en activité ou à l'arrêt. Plus que cela, le contrat, conclu de gré à gré faut-il le préciser, contient une clause qui exige que toute la production soit dirigée à l'exportation. Pourquoi Hoult-Cadre avait-il imposé la signature d'un tel contrat ? Serait-ce pour faire plaisir à son fils Mohamed Nazim, employé d'Air Product ? Une chose est sûre, son passage à la direction de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures a été dévastateur. Dans le discours, ses projets de production des gaz industriels avec un partenaire de renommée internationale s'inscrivent dans notre stratégie de diversification des activités de Sonatrac et qui permettront de mieux valoriser nos ressources et sécuriser nos besoins en gaz industriel à des coûts compétitifs. Dans la réalité, ce sont 200 millions de dollars qui sont partis en fumée. Importation de véhicules neufs, nouvelle décision. Alors que le cahier des charges relatif à l'importation de véhicules neufs en Algérie a été publié en août dernier, le processus d'agrément des nouveaux concessionnaires est suspendu, rapporte, ce mardi 23 mars 2021, le site TSA, citant une source proche du dossier. Selon la même source, les agréments provisoires délivrés par le ministère de l'Industrie ont été annulés, ce qui présage le retour de l'industrie du montage automobile. Les agréments provisoires d'importation de véhicules neufs plafonnés à 2 milliards de dollars, ont été octroyés par le comité technique chargé de l'examen et du suivi des dossiers relatifs à l'exercice de cette activité. La semaine dernière, Adèle Benzassi, le président du Conseil national consultatif de la petite et la moyenne entreprise, a affirmé que des constructeurs automobiles ont reçu des autorisations pour relancer leurs usines de montage de véhicules à l'arrêt depuis plus d'une année. Pour rappel, le président Tebboune a ordonné, à l'issue du Conseil des ministres tenu le 28 février dernier, d'assainir en urgence le dossier d'importation des kits CKDS-KD destinés au montage automobile en Algérie.